Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant Exposez les Antéchrists Point 5. Ils induisent les gens en erreur, les attirent, les menacent et les contrôlent. Peu importe le nombre de sermons que les Antéchrists écoutent, ils ne peuvent pas comprendre la vérité. Ce qu'ils comprennent et peuvent exprimer est entièrement de la doctrine. Ils prennent les paroles qu'ils peuvent comprendre et celles dont ils peuvent se souvenir, et ils les traitent dans leurs pensées pour les transformer en doctrine spirituelle conforme aux notions et à l'imagination humaine qu'ils propagent ensuite à leur guise, en les expliquant aux autres. Quand ceux qui manquent de compréhension spirituelle et qui ne comprennent pas la vérité les entendent, ils ont l'impression qu'elles sont parfaitement sensées et ils sont prêts à les accepter. De ce fait, ils sont induits en erreur et se mettent à adorer les Antéchrists. C'est alors que les ennuis commencent. En réalité, les Antéchrists ne comprennent pas du tout la vérité. Si tu les écoutes avec attention et que tu discernes leurs soi-disant paroles justes, tu constateras qu'il s'agit de théories creuses, conformes aux notions et à l'imagination humaine. Bien entendu, ceux qui ne comprennent pas la vérité pensent que ces paroles sont correctes et ils se font facilement berner par elles. Avez-vous fait l'expérience de telles situations ? Pouvez-vous en donner des exemples ? Si vous pouvez fournir des exemples et voir clairement comment ceux qui sont doués pour prononcer des formules et des doctrines induisent les autres en erreur, cela prouve que vous comprenez et que vous pouvez mettre en pratique ces formules et ces doctrines. Si vous ne pouvez pas fournir d'exemples, cela indique que vous ne les avez pas encore comprises et que vous ne pouvez pas les mettre en pratique. Quand vous rencontrerez ceux qui sont doués pour prononcer des formules et des doctrines, vous ne pourrez assurément pas les discerner. J'ai connu un tel état. Quand les frères et sœurs font face à l'émondage, au châtiment et à la discipline, et qu'ils ne comprennent pas l'intention de Dieu, ils viennent chercher avec moi. En fait, je ne comprends pas non plus l'intention de Dieu ou l'essence de ces problèmes. Mais je leur dis certaines paroles creuses, comme l'émondage, le châtiment et la discipline sont tous l'amour de Dieu et le salut de Dieu. C'est ainsi que Dieu agit sur nos tempéraments corrompus. Même en disant cela, je sens que je ne leur ai pas complètement expliqué l'essence de leurs problèmes, notamment pourquoi ils font face à cette situation, à quel type de tempéraments corrompus correspondent leurs actes et leurs révélations, ou quelle peut être leur nature et ce qu'est l'intention de Dieu. Je n'ai pas été capable d'échanger avec eux sur ces choses et sur d'autres encore. Je n'ai prononcé que quelques doctrines correctes et quelques slogans qui sonnent bien, ce qui, en réalité, n'aide personne. Cela s'explique parce que tu n'as pas toi-même une compréhension claire de la vérité, de sorte que tu ne peux pas résoudre les problèmes réels de tes frères et sœurs. Alors, y a-t-il une différence entre les antéchrists qui induisent les gens en erreur et ceux-là ? Les antéchrists n'aident pas les gens par bonne volonté. Ils ont pour motivation et pour but de les induire en erreur et de les contrôler. Quand des antéchrists agissent ainsi et quand ils clament des slogans, observent leur comportement et le genre de tempérament qu'ils révèlent. C'est essentiel pour discerner les antéchrists. Certaines personnes sont de petite stature et elles n'ont pas une compréhension claire de la vérité. L'intensité de leur travail n'engendrera peut-être pas les résultats nécessaires, mais elles n'ont pas pour motivation ou pour but d'induire les gens en erreur. Elles veulent également conduire les gens devant Dieu. Simplement, leurs capacités ne sont pas à la hauteur de leurs désirs. Même si elles ne sont pas parvenues à obtenir des résultats clairs, les gens peuvent voir qu'elles ont de bonnes intentions, qu'elles veulent conduire les gens devant Dieu. Par contre, quel est l'objectif des antéchrists ? Gagner l'approbation des gens et faire en sorte qu'ils les écoutent et les suivent. Alors, quelle est la différence entre ce qu'ils disent et ce que dit une personne dont les capacités ne sont pas à la hauteur de ses désirs ? Une personne aux capacités insuffisantes parle avec son cœur, mais elle ne peut pas percer à jour l'essence et la racine du problème. Elle ne peut pas échanger à ce sujet clairement. Et en fin de compte, elle ne peut pas résoudre le problème ou subvenir aux besoins des autres. Alors, quelles sont les paroles des antéchrists ? Viennent-elles de leur cœur ? Clairement, non. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Pourquoi doivent-ils dire des mensonges ? Parce qu'ils veulent t'abuser et t'induire en erreur. Ils veulent dire ceci. J'ai déjà fait le travail que je devais faire en tant que dirigeant. J'ai échangé sur les sujets que je devais aborder et tout ce que j'ai dit est correct. Si tu n'acceptes pas ce que je dis et que le problème reste sans solution, c'est de ta faute, pas de la mienne. Ils ne veulent pas réellement résoudre tes problèmes. Ils font ça pour la forme, n'ayant d'autre choix que de dire ces choses correctes afin de préserver leur statut. Ils disent ces choses contre leur volonté. Et même s'ils les disent, ils ne le font pas de leur propre chef. Ce n'est pas ce qu'ils pensent vraiment dans leur cœur. Par conséquent, certains antéchrists peuvent généralement apprendre à dire quelques paroles correctes, aider les autres à surmonter leur négativité. Mais quand eux-mêmes font face à l'émondage ou qu'ils sont remplacés, ils deviennent extrêmement négatifs, ils sont incapables de se connaître parfaitement et ils doivent s'appuyer sur les frères et sœurs pour que ces derniers les aident. Est-ce arrivé ? Ce genre de choses arrive trop souvent. Les formules et doctrines qu'un antéchrist prêche constamment aux autres ne peuvent même pas l'aider lui-même. Alors, ces paroles viennent-elles du fond de lui-même ? Résultent-elles de ces expériences réelles ? Non. Donc, ce qu'il dit, ce ne sont que des formules et des doctrines et non un reflet de sa vraie stature. Le travail qu'il fait pour aider les autres consiste purement à utiliser de fausses impressions, de faux actes et de faux bons comportements pour donner le change, afin que les gens le reconnaissent, l'acceptent et l'approuvent en tant que dirigeant. Une fois que les gens le reconnaissent comme leurs dirigeants, ne lui cède-t-il pas ? S'ils lui cèdent, l'antéchrist n'acquiert-il pas un statut ? Son statut n'est-il alors pas assuré ? C'est précisément son objectif. Certains dirigeants et ouvriers manquent de compréhension de la vérité et leurs capacités ne sont pas à la hauteur de leurs désirs quand ils font leur travail. C'est, tout au plus, le signe de leur petite stature et du fait qu'ils ne sont pas des dirigeants qualifiés. Mais quand un antéchrist travaille, il ne se demande pas s'il peut ou non aider ou soutenir les frères et sœurs. Il ne pense qu'à son propre statut et à ses propres intérêts. Voilà la distinction entre les deux. Il s'agit de tempéraments différents. Par conséquent, même si l'antéchrist prononce de nombreuses paroles qui sonnent bien, ces paroles ne reflètent pas sa réalité. Il les prononce contre sa volonté. Il ne fait qu'utiliser certaines doctrines et certains slogans corrects en apparence ou des paroles qui sont conformes aux sentiments humains pour conseiller les gens et donner le change. Pourquoi doit-il donner le change ? Parce que, s'il voit quelqu'un qui est négatif ou faible et qu'il néglige de l'aider, les autres diront qu'il ne fait pas de travail réel et n'assume pas ses responsabilités en tant que dirigeant. Craignant de telles accusations, il n'a pas d'autre choix que d'agir. Par conséquent, son objectif n'est pas purement de faire ses devoirs. Il craint s'il ne se montre pas immédiatement quand les frères et sœurs affrontent des difficultés et s'il ne les aide pas et ne subvient pas à leurs besoins en assumant ses responsabilités, que les frères et sœurs ne le soutiennent alors plus. Aux élections suivantes, il pourrait ne pas le choisir et il ne serait ainsi plus un véritable dirigeant, il ne ferait que porter un titre vide de sens. Ne porter qu'un titre vide de sens, est-ce ce qu'il désire dans son cœur ? Non. Alors, que veut-il ? Il veut avoir un pouvoir et un statut réel. Il veut que les frères et sœurs le vénèrent dans leur fort intérieur, qu'ils le soutiennent et le suivent. Par conséquent, il s'efforce d'être élu dirigeant à chaque élection. Voilà son objectif. Certains soi-disant dirigeants et ouvriers deviennent particulièrement enthousiastes. Quand les élections approchent, ils s'affichent partout et se comportent de façon anormale. Il se peut que les gens comme ça soient de l'engence des antéchrists. S'ils sont vraiment capables d'agir ainsi, c'est méprisable. Quelqu'un qui possède vraiment conscience et raison se sentira naturellement coupable dans son cœur quand il agira en ayant des motivations et des objectifs. Restreint par sa conscience et sa raison, il se rendra compte qu'il n'était pas aussi enthousiaste auparavant et les gens remarqueront clairement son enthousiasme soudain. Même lui éprouvera du dégoût à son propre égard et il préférera ne pas se présenter à une élection plutôt qu'agir ainsi. Parce qu'il croit en Dieu depuis tant d'années et qu'il a acquis un peu de stature et un certain sens de la honte, en fin de compte, il sera capable de se restreindre. Mais les antéchrists ne se maîtrisent pas. Ils font ce qui leur plaît et agissent à leur guise. Ils ont des ambitions et diverses motivations, divers objectifs et se livrent à diverses manigances. Ils savent tout cela dans leur cœur, mais ils persistent néanmoins à agir ainsi, pensant constamment à leur réputation et à leur statut. Ils se disent que faire des choses pour l'Église et pour leurs frères et sœurs est une trop grosse perte et que cela n'en vaut pas la peine. Par conséquent, ils se font passer avant les autres dans tout ce qu'ils font et cherchent sans cesse à être les premiers. Quand il y a des élections, ils font tout leur possible pour exercer des pressions sur tout le monde, induisant les gens en erreur et les séduisant pour qu'ils les choisissent et ajoutant même en secret quelques bulletins en leur faveur au cours du vote. N'est-il pas dégoûtant que les antéchrists agissent ainsi ? S'ils n'avaient pas d'ambition, pourquoi se donneraient-ils autant de mal ? N'est-ce pas clairement l'ambition qui est à l'œuvre ? Dès lors que l'on dit que quelqu'un est ambitieux, il n'y a là rien de positif. Tout ce que fait ce genre d'individu est sans aucun doute dégoûtant et inqualifiable. Tout ce que font les antéchrists est faux et trompeur. Ils ont sans cesse recours à des faux semblants pour induire les gens en erreur. Ceux qui ne savent pas la vérité voient cela et pensent. Le dirigeant a fait tant d'efforts ces derniers jours. Il a sacrifié son sommeil et ses repas. Travaillé jour et nuit, il a tout pris en main. Il a passablement souffert et il est si édité épuisé, qu'il a perdu beaucoup de poids. Il a même davantage de cheveux gris. Certains frères et sœurs voient cela et ont de la peine pour l'antéchrist. Et finalement, durant l'élection, ils votent pour lui. L'antéchrist n'a-t-il pas atteint son objectif ? Voilà ce que signifie manigancer et recourir à des tactiques. Voilà ce que signifie être malveillant. Par conséquent, les antéchrists induisent les gens en erreur non seulement par leurs paroles, mais aussi, bien des fois, par leurs actes et leurs comportements, qui disent insidieusement aux gens à quel point ils sont enthousiastes, soumis et prévenants vis-à-vis des frères et sœurs. Ils se servent de ces expressions apparemment bonnes et justes et de ces faux-semblants pour dire aux gens, de façon répétée, qu'ils sont des dirigeants qualifiés, qu'ils sont de bons dirigeants qu'ils devraient accepter, pour insister sur ce fait de manière répétée et le faire savoir à ces gens. C'est exactement comme les élections dans les pays démocratiques, où les candidats circulent en faisant des discours, en exerçant des pressions et en faisant campagne partout. Ils trichent même au cours du processus électoral. Mais ces gens n'éprouvent aucune honte. Ils suivent la croyance selon laquelle un homme, un vrai, doit être impitoyable. Ils utilisent tous les moyens nécessaires pour gagner les élections. Voilà la pensée et le point de vue des non-croyants. Ces antéchrists le font-ils également ? Absolument. Pour le pouvoir et le statut, dans les profondeurs de leur cœur, ces individus opèrent avec ardeur et ferveur en toutes choses et ils se creusent les méninges pour y parvenir. Ils ne sont absolument pas satisfaits de leur sort. Donc, si ceux qui font preuve d'un grand enthousiasme vis-à-vis du pouvoir et du statut, autrement dit, si ceux qui sont incapables de contrôler leurs ambitions finissent par être élus dirigeants, ils ne suivent pas seulement le chemin des antéchrists, ils pourraient aller jusqu'à devenir des antéchrists eux-mêmes. Avez-vous des ambitions ? Pouvez-vous contrôler vos ambitions dans les limites de l'humanité et de la raison ? Si vous pouvez contrôler vos ambitions, alors vous pourrez éviter le danger que constitue le fait de suivre le chemin des antéchrists, vous ne deviendrez pas des antéchrists et vous ne serez pas éliminés. Si vous avez le sentiment que vos ambitions sont trop grandes, que vous employez fréquemment tous les moyens par souci du statut et que vous êtes même prêt à renoncer à boire et à manger, à endurer n'importe quelle souffrance et que vous êtes même prêt à employer n'importe quelle méthode méprisable, si vous avez déjà atteint le stade où vous êtes dépourvu de honte et que vos ambitions sont difficiles à contenir, alors il y a un problème. Vous êtes sans aucun doute des antéchrists. Si vous présentez seulement les manifestations des antéchrists, vous avez encore un espoir de salut, mais êtes-vous hors de danger ? Pas encore. Si tu affiches ces manifestations d'un antéchrist, cela signifie que tu es, malgré tout, opposé à Dieu, que tu es prêt à lui résister et à le rejeter à tout moment. Ou peut-être que, parce que Dieu a fait quelque chose qui n'est pas conforme à tes notions, tu pourrais étudier Dieu, mal le comprendre, porter un jugement sur lui et même répandre des notions à son sujet. Ensuite, tu pourrais rejeter Dieu, suivre ton propre chemin et finir par être éliminé par Dieu. Ce que tu révèles à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit peut représenter ton tempérament. Par conséquent, ce que tu révèles à tout moment et en tout lieu est la révélation de ton tempérament. Pourquoi discutons-nous sans cesse des changements de tempérament ? Parce qu'un individu dont le tempérament ne change pas est un ennemi de Dieu. Les antéchrists sont tous farouchement impénitents. Ils vouent leur vie à s'opposer à Dieu et à prendre position contre lui jusqu'à la fin. Même si, intérieurement, ils reconnaissent l'existence de Dieu, que Dieu a créé l'humanité et que Dieu peut sauver l'humanité. Du fait de leur nature, ils ne peuvent pas changer le chemin qu'ils suivent, pas plus qu'ils ne peuvent changer leur essence de résistance à Dieu et d'hostilité à son égard. L'essence du comportement des antéchrists consiste à utiliser constamment divers moyens et méthodes pour satisfaire leurs ambitions et leurs désirs, pour induire les gens en erreur et les prendre au piège et pour gagner un statut élevé afin que les gens les suivent et les adorent. Il est possible que, dans les profondeurs de leur cœur, ils ne rivalisent pas délibérément avec Dieu. Mais une chose est sûre, même s'ils ne rivalisent pas avec Dieu vis-à-vis des êtres humains, ils souhaitent toujours avoir un pouvoir et un statut parmi eux. Même s'ils prennent conscience un jour qu'ils sont en compétition avec Dieu pour avoir un statut et qu'ils se réfrènent un peu, ils utilisent quand même différentes méthodes pour poursuivre statut et réputation. Pour eux, au fond d'eux, il est évident qu'ils acquéront un statut légitime en gagnant l'approbation et l'admiration de certaines personnes. En bref, bien que tout ce que font les antéchrists semble comporter l'accomplissement de leurs devoirs, cela a pour conséquence d'induire les gens en erreur, de les amener à les vénérer et à les suivre, auquel cas, accomplir leurs devoirs de cette manière revient à s'exalter et à témoigner de soi-même. Leur ambition de contrôler les gens et d'acquérir un statut et un pouvoir dans l'Église ne changera jamais. Ce sont des antéchrists purs et durs. Quoi que Dieu dise ou fasse et quoi qu'il attende des gens, les antéchrists ne font pas ce qu'ils devraient faire et ils n'accomplissent pas leurs devoirs d'une manière qui correspond à ses paroles et exigences. Et la compréhension de la moindre vérité ne résulte pas non plus en l'abandon de leur quête de pouvoir et de statut. En permanence, leurs ambitions et leurs désirs perdurent, occupent encore leur cœur et contrôlent tout leur être, dirigeant leurs comportements et leurs pensées et déterminant le chemin qu'ils empruntent. Ils sont des antéchrists authentiques. Qu'est-ce qu'on voit avant tout chez les antéchrists ? Certaines personnes disent « Les antéchrists rivalisent avec Dieu pour gagner des gens. Ils ne reconnaissent pas Dieu. » Ce n'est pas qu'ils ne reconnaissent pas Dieu. Dans leur cœur, ils le reconnaissent sincèrement et croient en son existence. Ils sont prêts à le suivre et veulent poursuivre la vérité, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher et donc, ils peuvent faire le mal. Même s'ils peuvent dire de nombreuses choses qui semblent bonnes, une chose ne changera jamais. Leur ambition et leur soif de pouvoir et de statut ne changeront jamais. Ils ne renonceront jamais à leur poursuite du pouvoir et du statut à cause d'un échec ou d'un revers ou parce que Dieu les a mis de côté ou les a abandonnés. Telle est la nature des antéchrists. Alors, à ton avis, y a-t-il jamais eu un antéchrist qui ait changé sa façon d'agir pour se mettre à poursuivre la vérité parce qu'il avait enduré des souffrances ou qui en soit venu à comprendre un peu de la vérité et qui ait acquis un peu de connaissance de Dieu ? De tels individus existent-ils ? Nous n'avons jamais vu cela. L'ambition des antéchrists vis-à-vis du statut et du pouvoir et leurs poursuites du statut et du pouvoir ne changeront jamais. Et une fois qu'ils s'emparent du pouvoir, ils ne l'abandonneront jamais. Cela détermine précisément leur nature et sens. Il n'y a pas la moindre inexactitude dans le fait que Dieu définisse de tels individus comme des antéchrists. Cela a été déterminé par leur nature et sens même. Certains individus croient peut-être que les antéchrists essaient de rivaliser avec Dieu pour l'humanité. Cependant, il n'est parfois pas nécessaire que les antéchrists aient à rivaliser avec lui. Leurs connaissances, leur compréhension du statut et du pouvoir et le besoin qu'ils en ont sont différents de ceux des gens normaux. Les gens normaux sont parfois vaniteux. Ils peuvent essayer de gagner l'estime des autres, essayer de leur faire bonne impression et ils peuvent essayer de rivaliser pour arriver en bonne place. Voilà l'ambition des gens normaux. S'ils sont remplacés en tant que dirigeants, perdant ainsi leur statut, c'est dur pour eux. Mais avec un changement dans leur environnement, une certaine croissance de leur stature, une certaine réussite en matière d'entrée dans la vérité ou l'obtention d'une compréhension plus profonde de la vérité, leur ambition s'atténue peu à peu. Un changement survient dans le chemin qu'ils prennent et dans la direction qu'ils suivent et leur poursuite du statut et du pouvoir s'estompe. Leurs désirs, eux aussi, diminuent progressivement. Les antéchrists, en revanche, sont différents. Ils ne pourraient jamais renoncer à leur poursuite du statut et du pouvoir. À tout moment, quel que soit l'environnement, quels que soient les gens qui les entourent et quel que soit leur âge, leurs ambitions et leurs désirs ne changeront jamais ? Qu'est-ce qui indique que leurs ambitions ne changeront jamais ? Disons, par exemple, qu'ils sont dirigeants d'églises. Dans leur cœur, ils pensent sans cesse à la façon dont ils peuvent contrôler tout le monde dans l'église. S'ils sont transférés dans une autre église ou ils ne sont pas dirigeants, seront-ils volontiers des disciples normaux ? Absolument pas. Ils continueront à se demander comment gagner un statut et contrôler tout le monde. Où qu'ils aillent, ils souhaitent gouverner tels des rois. Même si on les mettait quelque part où il n'y a personne, dans un troupeau de moutons, ils voudraient encore diriger le troupeau. Si on les mettait avec des chats et des chiens, ils voudraient être les rois des chats et des chiens et régnaient sur les animaux. Ils sont consumés par l'ambition, n'est-ce pas ? Les tempéraments de telle personne ne sont-ils pas démoniaques ? Ne s'agit-il pas des tempéraments de Satan ? Satan n'est qu'une telle chose. Au ciel, Satan voulait être l'égal de Dieu et après avoir été banni sur terre, il a constamment essayé de contrôler l'homme, d'amener l'homme à l'adorer et à le traiter comme Dieu. Les antéchrists veulent constamment contrôler les gens parce qu'ils ont une nature satanique. Ils vivent conformément à leur tempérament satanique, qui a déjà dépassé les limites de la raison des gens normaux. N'est-ce pas un peu anormal ? À quoi renvoie cette anormalité ? Cela signifie qu'on ne devrait pas rencontrer leur comportement au sein de l'humanité normale. Alors, quel est ce comportement ? Qu'est-ce qui le gouverne ? Il est gouverné par leur nature. Ils ont l'essence d'un esprit malfaisant et sont différents de l'humanité corrompue normale. Voilà la différence. Non seulement le fait que les antéchrists ne reculent devant rien dans leur poursuite du pouvoir et du statut expose leur nature et sens, mais cela montre également aux gens que leur visage hideux est exactement celui de Satan et des démons. Non seulement ils rivalisent avec les gens pour le statut, mais ils osent aussi rivaliser avec Dieu pour le statut. Ils ne seront satisfaits que lorsqu'ils se seront appropriés les élus de Dieu et qu'ils les contrôleront entièrement. Quelle que soit l'Église ou le groupe de gens dont les antéchrists font partie, ils veulent gagner un statut, détenir le pouvoir et forcer les gens à les écouter. Que les gens soient disposés ou non à le faire, qu'ils soient d'accord ou non, les antéchrists veulent avoir le dernier mot et faire en sorte que les gens leur obéissent et les acceptent. N'est-ce pas là la nature des antéchrists ? Les gens sont-ils disposés à les écouter ? Les élisent-ils et les recommandent-ils ? Non, mais les antéchrists veulent quand même avoir le dernier mot. Peu importe que les gens soient d'accord ou non, les antéchrists veulent parler et agir en leur nom. Ils veulent être remarqués. Ils essaient même d'imposer leurs idées aux autres et si ces gens ne les acceptent pas, les antéchrists se creusent les méninges pour essayer d'y parvenir. Quel est ce problème ? Il s'agit d'indécence et d'effronterie. De tels individus sont d'authentiques antéchrists et qu'ils soient dirigeants ou non, ce sont des antéchrists malgré tout. Ils ont la nature et l'essence des antéchrists. Certaines personnes accordent sans cesse beaucoup d'importance au fait de découvrir qui sont les dirigeants de l'Église qui est concerné par la diffusion de l'Évangile, à quel endroit tout le monde habite, avec qui les gens ont des relations étroites et ainsi de suite. Tels des éclaireurs de Satan, ils fouinent et se renseignent constamment à ce sujet. Pourquoi s'inquiètent-ils en permanence de ces questions ? Beaucoup de gens ne comprennent pas leur motivation. Ils se disent simplement que ces individus sont un peu bizarres. La plupart des gens ne s'intéressent pas à ces choses. Ils sont suffisamment pris par leurs propres devoirs et n'ont pas le temps de se mêler des affaires des autres. Ils s'attachent à faire leurs propres devoirs et se concentrent sur la pratique de la vérité et sans qu'ils s'en rendent compte, leur tempérament change. Voilà la grâce de Dieu. Cependant, un type d'individu se montre particulièrement enthousiaste pour ce qui est de fouiner et de trouver toutes sortes d'informations concernant l'Église. Quand un individu de ce genre croise un dirigeant, il demande « Comment avez-vous géré un tel, cette personne malfaisante, dans l'Église ? » Le dirigeant répond « La façon dont nous avons géré la situation te regarde-t-il le moins du monde ? » « Pourquoi te mêles-tu de ça ? » « Connais-tu cette personne ? » Cet individu dit « Je me sens simplement concerné, vous savez ? » C'est une question qui a trait à la maison de Dieu. En tant que membre de la maison de Dieu, nous devrions être zélés et faire très attention aux affaires de sa maison. Comment pouvons-nous y être indifférents ? Le dirigeant lui dit « Tu ne devrais pas te mêler de cette affaire. Attache-toi à écouter des sermons et à assister aux réunions. Manger et boire les paroles de Dieu est ce qui te concerne vraiment. Il est suffisant que tu crois correctement en Dieu. » Cet individu insiste « Ça ne va pas, je dois me sentir concerné. » Comme personne ne lui répond, il se demande où aller fouiner. Quand des dirigeants supérieurs organisent une réunion de collaborateurs chez lui, il se dit qu'y aller et participer auraient l'air injustifiés. Alors, il fait semblant d'apporter de l'eau et demande si cette personne malfaisante a été expulsée ou si on lui a permis de rester. Quand personne ne le lui dit, il sort en laissant la porte entreouverte et se tient là à écouter ce qui se dit. Cet individu n'est-il pas un malade mental ? Si c'est un malade mental, en termes familiers, on appelle ça être un fouineur. Un tel individu a assurément des ambitions. Il veut devenir dirigeant, mais ne le peut pas, de sorte qu'il se mêle des affaires des autres pour se consoler. Et en même temps, il s'assure que les gens voient qu'il en sait long et qu'il a une perspicacité extraordinaire. Ainsi, il se pourrait qu'il soit choisi comme dirigeant à l'avenir. Pour devenir dirigeant, il veut participer à tout, se renseigner sur tout et tout savoir. Il croit qu'en s'impliquant dans ses affaires jour après jour, même s'il ne devient pas dirigeant, il sera quand même aux commandes et pourra faire en sorte que les gens l'admirent. Il ne s'intéresse pas le moins du monde à la vérité. Il tient seulement à se mêler des affaires des autres. Sa spécialité est de s'immiscer dans ce qu'il veut savoir. Partout où il y a un problème, il y sera, volant sur place comme une mouche agaçante. Les gens comme ça ne sont-ils pas dégoûtants ? Ils sont confus à ce point. Pourtant, ils sont plutôt pleins de vie. Simplement, ils ne pensent pas à faire le moindre vrai travail. Ils font un devoir d'hébergement des gens chez eux. Pourtant, ils ne sont pas disposés à passer la serpillère sur le sol de la cuisine, même si celui-ci est sale. Ils croient qu'ils gèrent des affaires importantes et que passer la serpillère est bon pour les gens ordinaires. Ils ne peuvent pas faire des tâches aussi ingrates, vu leur type de calibre. Ils ne font absolument aucun travail réel. Ils ne peuvent pas gérer le travail qui fait partie de leur propre devoir. Ils ne peuvent accomplir correctement aucun devoir et n'agissent pas sincèrement ou de façon terre à terre. Au lieu de cela, ils sont impatients de fourrer leur nez dans le travail de l'Église, ainsi que dans des affaires significatives concernant les dirigeants de l'Église, les ouvriers et les frères et sœurs. Ils veulent donner leur avis sur tout et si les gens ne sont pas disposés à les écouter, ils disent « Si tu ne tiens pas compte de mes paroles, tu subiras des pertes. » N'est-ce pas déraisonnable ? Par conséquent, certains antéchrists se cachent. Ils n'essaient pas forcément d'avoir un statut. Même sans statut, ils s'agitent en tous sens. S'ils devaient obtenir un statut, à quel point la situation empirerait-elle ? Jusqu'à quel point s'agiterait-il ? Même s'ils se tuaient en tombant, ils ne s'en soucieraient pas. Dites-moi, si de tels individus étaient choisis comme dirigeants, le peuple élu de Dieu pourrait-il avoir une vie heureuse ? Certains antéchrists se cachent. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les antéchrists ne deviennent pas des antéchrists quand ils gagnent un statut. Ils étaient des antéchrists dès le début. Simplement, comme les gens avaient une petite stature et qu'ils ne pouvaient pas discerner ces antéchrists, ou peut-être parce que certaines églises ne pouvaient pas trouver ceux qui poursuivent la vérité, ils ont choisi ces individus enthousiastes, capables de planifier des choses et de faire des courses, pour qu'ils soient leurs dirigeants. Pour le moment, ne nous demandons pas si le fait de les choisir comme dirigeants était bien ou mal. Concentrons-nous sur ce qui devrait être fait une fois qu'on découvre qu'ils sont des antéchrists. Ils devraient être exposés et rejetés. Si quelqu'un a été identifié comme étant un antéchrist et qu'il a été renvoyé de son poste, un tel individu devrait-il être sélectionné comme dirigeant à l'avenir ? Non. Pourquoi ? Quiconque a été identifié en tant qu'antéchrist ne devrait pas être choisi comme dirigeant à nouveau, parce que sa nature et sens ne peuvent pas changer. Les antéchrists ne travaillent que pour Satan. Ils sont simplement les esclaves de Satan. Ils ne feront jamais rien ou ne diront jamais rien au nom de la vérité. L'essence des antéchrists consiste à être hostiles à Dieu, à avoir de l'aversion pour la vérité, à la rejeter et à la traiter avec mépris. Leur nature ne changera pas. Si de tels individus n'ont pas été dirigeants auparavant, ils ne devraient pas être choisis. Et s'ils étaient dirigeants précédemment, mais qu'ils ont été renvoyés, changeront-ils s'ils deviennent dirigeants à nouveau par la suite ? Ils restent des antéchrists. Leur nature et sens déterminent cela. Deux. Dissection de la manière dont les antéchrists attirent les gens. Nous venons de discuter des manifestations des antéchrists quand ils induisent les gens en erreur. Induire les gens en erreur et les attirer revient à peu près au même. Mais les deux choses sont différentes, à la fois par leur nature et par leur méthode. Induire les gens en erreur, c'est utiliser des faux semblants pour les égarer, en leur faisant croire que ces faux semblants sont vrais. Attirer les gens, c'est utiliser sciemment certaines méthodes pour qu'ils écoutent une personne en particulier et qu'ils suivent son chemin. Les intentions des antéchrists sont tout à fait claires. Induire les gens en erreur et les attirer implique d'utiliser des paroles en apparence justes pour y parvenir, en disant des choses qui sont alignées sur les notions humaines et qui sont facilement acceptées. Involontairement, les gens se mettent à croire à ces antéchrists et à les suivre. Ils se tiennent à leurs côtés et rejoignent leurs groupes. De cette façon, les antéchrists éloignent les gens des groupes corrects et ils les attirent dans leur propre camp. En somme, si les gens acceptent de tels actes de la part des antéchrists, alors ils se pourraient qu'ils croient en eux et qu'ils les vénèrent, puis qu'ils acceptent tout ce qu'ils disent et qu'ils y obéissent, se mettant ainsi à les suivre sans s'en rendre compte. N'ont-ils pas été bernés et dupés ? Certains antéchrists utilisent souvent des tactiques particulières pour atteindre leur objectif, qui est d'induire les gens en erreur et de les attirer, tandis qu'ils interagissent avec eux et leur parlent, ce qui a pour résultat de créer des divisions, des factions et des clics au sein de l'Église. Par exemple, si un antéchrist vient du Sud et qu'il rencontre une autre personne qui vient du Sud, l'antéchrist pourrait dire « Nous venons tous deux du Sud, nous avons grandi en buvant l'eau de la même rivière et nous parlons la même langue. Ceux qui viennent du Nord ne parlent pas notre langue, il est impossible d'être proche d'eux. Même si nous croyons tous au même Dieu, leurs habitudes de vie, en tant que personnes qui viennent du Nord, sont différentes des nôtres et nos personnalités sont incompatibles. Nous n'avons rien à nous dire. Alors que toi et moi, c'est comme si nous étions de la même famille, nous devons nous serrer les coudes. Cela peut sembler raisonnable, comme si cet antéchrist exprimait un certain point de vue, mais il dit cela en ayant une motivation et un but, et les gens devraient faire preuve de discernement. En réalité, ce que cet antéchrist dit, ce n'est pas ce qui se trouve dans son cœur. C'est un caméléon qui adapte ses paroles en fonction de la personne à qui il parle. Quand cet antéchrist rencontre quelqu'un qui vient du Nord, il se pourrait qu'il lui dise « Le Nord, c'est formidable. L'air y est frais. Même si je suis né dans le Sud, j'ai grandi en buvant l'eau du Nord. Au moins, cela nous rapproche. » Quand des gens du Nord entendent cela, ils pourraient se dire que cet antéchrist est une assez bonne personne et se mettre à le fréquenter. Cet antéchrist est incroyablement doué pour induire les gens en erreur et les attirer. Il utilise diverses tactiques pour diviser l'Église. Il amène ceux du Sud et ceux du Nord à former des groupes distincts. Tout cela à son propre profit, pour atteindre son objectif, qui est de se liguer contre les autres et de former sa propre force factieuse. En particulier lors des élections d'Église, si cet antéchrist voit qu'un frère ou une sœur du Nord a des chances d'être élu, il se livre à des opérations secrètes, remplace des bulletins en cachette et en fin de compte, tous les dirigeants d'Église et les diacres élus finissent par être du Sud. Les antéchrists ne reculent devant rien pour induire les gens en erreur et les attirer. Ils provoquent division et dissension et se servent de ces méthodes pour scinder et contrôler l'Église. Quel est leur but en faisant cela ? Ils veulent établir leur propre royaume indépendant. Quelle est la nature qui correspond au fait d'établir un royaume indépendant ? Cela signifie être irréconciliable avec Christ, revendiquer le peuple élu de Dieu pour soi-même et s'opposer à Dieu comme si l'on était son égal ? N'est-ce pas comme monter un spectacle concurrent contre Dieu ? C'est exactement ça. Alors, quelles sont les conséquences quand des antéchrists agissent ainsi ? Leurs actes interrompent et perturbent gravement le travail de l'Église et ces actes offensent directement le tempérament de Dieu. Dieu leur répondra par la colère et tous ces antéchrists devront à coup sûr faire face à la punition et à la destruction. Cela ne fait aucun doute. À l'ère de la loi, les 250 dirigeants qui avaient jugé Moïse ont été directement punis. À l'ère de la grâce, ceux qui avaient crucifié le Seigneur Jésus ont également fait face à une punition directe. Ils ont été maudits et ont mal fini. Voilà l'issue que connaissent les antéchrists qui s'opposent à Dieu et voilà la fin nécessaire de ceux qui résistent à Dieu. Comment les antéchrists utilisent-ils différentes méthodes pour attirer les gens afin de diviser l'Église ? D'abord, un antéchrist attirera les gens qui ont des dons et qui peuvent parler avec éloquence. Il commencera par leur donner une bonne image de Lui et développera l'envergure de sa propre force en devenant leur ami. Cet antéchrist ne prêtera pas attention aux gens pauvres, à ceux de calibre inférieur ou qui sont relativement candides et il pourra même les exclure. Il trouvera le moyen de convaincre tous ceux qui ont un statut et de la fortune au sein de la société alors que les frères et sœurs qui se dépensent sincèrement mais qui ont peu d'argent ou ceux qui ont un faible statut social qui ne disposent d'aucune force digne de ce nom et qui sont facilement malmenés par les autres seront désignés comme citoyens de deuxième classe dans l'Église. Ainsi, une Église qui a quelques dizaines de membres finira, de façon imperceptible, par être divisée en deux catégories de personnes. Qui est responsable de cela ? Les antéchrists feront de telles choses. Si un bon dirigeant qui comprend véritablement la vérité découvre qu'une situation de ce type se met en place au sein de l'Église, il utilisera la vérité pour résoudre le problème. Il ne permettra pas que les gens dans l'Église soient séparés selon leur rang ou classés sur la base de leur statut social et il ne divisera pas l'Église. Il s'assurera que tous les frères et sœurs d'où qu'ils viennent, qu'ils aient un statut social ou non, soient unis dans les paroles de Dieu et devant Dieu. Les antéchrists, par contre, non seulement ne résolvent pas de tels problèmes, mais au contraire, utilisent les tempéraments corrompus des gens pour atteindre leurs objectifs. Ils cherchent ceux qui ont un statut social et de la fortune et ils les attirent. Comment les attirent-ils ? Il se pourrait qu'ils disent « Ton statut social est une bénédiction de Dieu qui a été ordonnée par Lui. Tu devrais mettre à profit la situation dans laquelle tu te trouves pour mener à bien ton devoir dans la maison de Dieu. Je suis dirigeant maintenant et je suis assez connu dans la région pour ma foi. Je suis passablement persécuté par ma famille et mon rôle de dirigeant comporte des risques. J'ai besoin de gens comme toi pour me protéger. Si tu peux faire cela pour moi, tu recevras de grandes bénédictions à l'avenir et tu feras des progrès rapides dans la vie. Voilà comment les antéchrists attirent les gens et les incitent à les suivre. Si un antéchrist se prend d'amitié pour quelqu'un ou estime que cette personne peut lui être utile, il s'arrange pour qu'elle ait des devoirs faciles ou des devoirs qui lui permettent de briller, faisant tout son possible pour la promouvoir. Il se moque de savoir s'il respecte ou non les principes quant à l'utilisation des gens dans la maison de Dieu. Tant que cette personne a un statut social et peut lui être utile, il l'attire. Afin d'atteindre leurs objectifs, les antéchrists se rapprochent des gens qui ont richesse et statut au sein de la société, ils les flattent et les attirent, tout en détournant des avantages à leurs profits. Ils ont également une deuxième méthode pour attirer les gens qui ont de l'argent, du pouvoir, et un statut, à savoir qu'ils leur font plaisir. Les gens comme ça commettent souvent des méfaits au sein de l'Église. Ils sapent l'enthousiasme des frères et sœurs et perturbent la vie d'Église. Les antéchrists observent cela avec satisfaction et ils les laissent commettre tous les méfaits qu'ils veulent. Dans quel but un antéchrist fait-il plaisir aux gens ? C'est encore pour les attirer et profiter d'eux une fois qu'il y est parvenu. Les antéchrists font même semblant de leur dire « Même si vous m'avez choisi comme dirigeant et qu'il est de ma responsabilité de vous guider. Cette Église ne m'appartient pas à moi seul. Je ne peux pas prendre de décisions tout seul au sein de l'Église. Vous devez également contribuer. S'il se passe quelque chose, vous avez votre mot à dire. Vous aussi, voilà ce que signifie coopérer. Ils disent cela à ceux qui sont taisés, qui ont de l'influence et à ceux qui leur procurent des avantages. Ils font tout leur possible pour attirer ces individus, jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade où ils peuvent les contrôler. Cependant, en ce qui concerne ceux qui croient véritablement en Dieu, mais qui n'ont pas d'argent, de statut social ou la moindre utilité apparente, ils se donnent beaucoup de mal pour les exclure, les attaquer ou bien ils se contentent de les ignorer. Que signifie ce mépris ? Il signifie « Si notre petit groupe se serre les coudes et devient un bastion solide, j'estime que vous autres, gens ordinaires, n'aurez aucun impact significatif. » Si tu te comportes avec candeur et que tu écoutes mes paroles, je te permettrai de continuer à croire. Mais si tu n'arrêtes pas de pinailler, d'exprimer tes opinions à mon sujet ou de me signaler aux instances supérieures, alors je te punirai et je t'expulserai. Voilà leur plan. Certaines personnes manquent de discernement et prennent peur. Elles disent « Nous ne devons pas les offenser. Ils ont formé leur propre faction, nous ne pouvons pas nous le permettre. Nos paroles ont peu de poids et si nous disons accidentellement quelque chose qui les contrarie et que le dirigeant nous expulse effectivement, nous n'aurons plus la possibilité de croire en Dieu. Ces personnes ont une peur bleue. Quand les antéchrists attirent les gens, il y a, dans ce comportement, un tempérament malveillant, vicieux et méchant. Quel est leur but en attirant les gens ? Ils veulent également consolider leur position. Quel est leur but en formant des clics ou des bandes ? Ils veulent développer l'envergure de leur force, que les gens les soutiennent, préservant encore davantage leur pouvoir et leur statut. L'un d'entre vous a-t-il déjà été confronté à ce genre de questions ? Quand un antéchrist contrôle une église, tous ceux qui ont de l'argent, un statut ou qui sont dominateurs, lui apportent leur soutien et ensemble, ils prennent les commandes, devenant une faction, une bande de quatre, cinq ou six personnes. Nul n'est autorisé à exposer leurs problèmes. L'antéchrist attire ces gens parce qu'il lui est difficile de les contrôler. Il doit les attirer près de lui, faire d'eux ses assistants, protégeant ainsi sa position. En outre, ces gens ont une valeur dont l'antéchrist peut profiter. Sa méthode pour les attirer est, dans un sens, une façon de les amener à se stabiliser et de les empêcher de menacer sa situation. En ce qui concerne cet aspect des antéchrists qui attirent les gens, nous venons de discuter de deux manifestations. De telles choses se produisent-elles dans votre Église ? Dites-moi, les choses de ce genre existent-elles ? Sans aucun doute. Alors, parmi toutes les choses qui sont liées au fait d'attirer les gens, quelles sont certaines des autres manifestations qui ont la même nature que le fait d'attirer les gens ? Quelles sont les conséquences quand on attire les gens ? Pourquoi les antéchrists veulent-ils attirer les gens ? S'ils n'attirent pas les gens, peuvent-ils atteindre leur objectif qui est de les contrôler ? Ils doivent amener devant eux des gens qui les écoutent et qui s'alignent sur leur volonté pour pouvoir occuper un poste et exercer leur autorité sur quelque chose. S'il n'y a personne autour d'eux pour les écouter, ne seront-ils pas dans l'impossibilité de satisfaire leur ambition d'obtenir statut et pouvoir ? Par conséquent, ce n'est que lorsqu'ils attirent toutes les sortes de personnes qui peuvent être attirées qu'ils gagnent situation et pouvoir. Comment traitent-ils ceux qui ne peuvent pas être attirés ? Ils se mettent à les attaquer et à les exclure. N'y a-t-il pas eu des antéchrists qui transformèrent en soi-disant auditeurs libres ceux qui, dans l'Église, ne pouvaient pas être attirés ? Les sermons, les hymnes et les livres de parole de Dieu distribués par l'Église ne sont tout simplement pas donnés à ces personnes ou bien celles-ci ne sont pas informées des réunions pendant une longue période. De telles choses existent assurément et ce sont toutes des choses que les antéchrists font. Ceux qui sont attaqués et exclus par les antéchrists n'ont pas vu leur nom être rayés des registres par l'Église, ils ne sont pas partis de leur plein gré et ils n'ont pas cessé volontairement d'assister aux réunions. Ils croient tous sincèrement en Dieu mais comme ils ont un certain discernement en ce qui concerne les antéchrists, ils sont souvent exclus et ne peuvent pas accéder rapidement aux livres de paroles de Dieu ou aux sermons, aux hymnes et aux divers arrangements de travail pris par l'Église et ils ne peuvent pas non plus manger et boire les paroles de Dieu. Par contre, ceux qui sont soumis aux antéchrists, autrement dit, ceux qui sont capables de les écouter, qui ont été attirés par eux et qui se sont rendus à eux, obtiennent un accès prioritaire à divers livres et vidéos distribués par la maison de Dieu. Ils bénéficient de ce traitement de faveur. L'Église est ainsi plongée dans le chaos et se trouve scindée du fait du comportement et des actes des antéchrists et le cœur des gens est en plein bouleversement. de faveur. L'Église